bonjour les enfants c'est papa mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée bienvenue à la clinique les enfants bonjour nathalie elle est toujours là nathalie même si ça vous gonfle le coeur comment elle est toujours là parce que je la kiffe parce que je te kiffe nathalie mais c'est pas pour te dire que je te kiffe que tu là enfin ce matin je voulais je veux te montrer de démontrer que l'hypocrisie et la méchanceté sont des nationalités camornaises ok t'es fait d'abord écouter un japa vous bougez pas écoute n'importe quoi c'est pas l'actualité n'importe quoi n'importe quoi je n'ai jamais vu la source sur la rue d'Abutami. Tu vois la sorcellerie Nathalie, voilà un bonhomme qui prend ses pieds, comme ils sont hypocrites, c'est ça, ça doit être un des gars qui écrit sur internet, les pédés doivent mourir, les homosexuels, et la nuit il sort par le trou, il abandonne femme et enfant pour aller essayer d'aller taper la rondelle. Voilà un bonhomme qui a pris ses pieds, il est parti. Le policier dit, accuse maintenant le mec qui lui assume être ce qu'il est, que c'est lui qui est parti chercher les problèmes. Comme si elle est quittée, le bonhomme, je ne sais même pas si c'est il ou elle qui doit dire, mais c'est comme si l'homosexuel est quitté de sa maison et il est parti chercher les problèmes. Regarde un peu, il entend l'interrogatoire du policier Nathalie. Il lui demande, donc vous faites comme ça pour partir chercher les problèmes aux hommes. Comme si elle est laissée l'éveil et partie lui chercher les problèmes. Alors que le bonhomme a quitté sa maison, après avoir écrit sur internet tous les pédés, soit mourir, il est parti pour aller, tout moins un pédé et tout ça. Et l'autre truc qui me choque sur cette vidéo Nathalie, on ne montre pas la photo du bonhomme qui est sorti, on montre la photo, on montre le visage de l'autre fille, de l'autre mec, fille mec, figue. Mais il est libre d'être ce qu'il veut. Pourquoi on ne nous montre pas dans la photo, aussi la vidéo, l'image du bonhomme. L'hypocrisie camerounaise. Pourquoi ne voulait pas arranger le bonhomme, il voulait simplement l'arrivée, l'arrivée, l'arrivée. Il est aveugle, il est aveugle, il est aveugle. Regardez les questions du policier, il savait que vous l'étiez, le bonhomme est aveugle. Tu vois quelqu'un avec les muscles comme ça et tout, tu vois le visage bien du, tu crois que c'est la petite peinture, tu vois. C'est l'hypocrisie Nathalie, c'est tous des homos. Et ils sont là accrochés comme la misère et dérangés, ils veulent accrocher ça sur la misère de quelqu'un. Ils n'ont même pas le courage de l'autre qui s'assume là, c'est Camerounais que tu vois. Non, parce que je l'étends, parce que je t'ai aimé au départ. C'est ce que vous avez répondu à son ventre. Il va découvrir, c'est tout ce qu'il m'a dit. Il va découvrir ? Et il va à ton hôtel, c'est la même chose à ton hôtel. Non, t'es question, non, tu dis que tu m'as allé. Vous imaginez, comme on bosse à mon strongest, je parle à l'inclairé. Je me souviens, je l'ai fait la puce, je les chers, je me souviens en chemin. Et quand il se passe dans un sens habite, il a soigné à mon ami, il dit parce que... On est parmi toutes les menimèries que dans le corps, je te dis que tu es soi-même. Il se fait la fois dans le juste, il a beaucoup de laisser la nus. Il croit que j'aime les faire par la nus, il a point de quoi. Mais vous savez, moi, ce que vous réalisez par la nus, non ? Et pourquoi, c'est quoi ? Vous voulez découvrir la nus, ou alors ? L'histoire de... je crois que je crois que l'enquêteur là c'est un comique en fait c'est un comique mais vous voyez ça fait pas rire c'est pas drôle parce que vous jugez les gens vous condamnez les gens vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit vous allez nous expliquer ce que Chakiro fait en prison et celui dont on ne veut pas montrer le visage là celui qui est parti aussi prendre une fille il a un figue figue à son nom celui qui est parti prendre une figue il est parti avec est-ce qu'il ne doit pas être en prison pourquoi vous ne sortez pas les gars hypocrisie c'est de ça dont je voulais te parler tu vois ces gens ils se lèvent parfois ils parlent de toi ils parlent de moi ils parlent des gens mais c'est seulement pour détourner le visage sur ceux qui sont vraiment ça ne sert à rien de nourrir la haine que vos frustrations votre pauvreté votre colère vous finissez ça par dire que vous êtes dans la situation où vous êtes au Cameroun parce qu'il y a les homos voilà un bonhomme non seulement lui on ne montre pas son visage je ne sais pas pourquoi parce que si on montrait tous vos visages vous verrez que vous êtes plus nombreux que ça il dit qu'il voulait aller découvrir il était excité le policier lui dit à l'autre donc comme ça vous partez chercher des problèmes aux hommes quel problème aux hommes ? est-ce qu'elle est partie entrer dans la maison de l'autre pour lui chercher des problèmes ? pour lui chercher des problèmes laissez le petit Shakiro laissez le petit Shakiro sinon elle a arrêté le bonhomme l'a arrêté aussi laissez le petit Shakiro vous attirez la haine vous vous servez des intentions de quoi que ce soit pour manifester votre haine et votre rejet de l'autre j'ai fait venir ma soeur Nathalie ici pour venir vous dire la même chose ok laissez les gens être libres feel free arrêtez la rage, la haine man ok le bonhomme est parti bande d'hypocrite si l'hypocrite avait une nationalité sur les Camerounaises il est parti lui-même il savait il savait mais lui on ne montre pas son visage hypocrite on montre le visage de l'autre parce que vous ne vous assumez pas voilà allez Nathu va travailler ton argent chéri va travailler ton argent pour que les gens soient encore jaloux va travailler ton argent pour que les gens soient encore jaloux de ta beauté, de ton argent l'endors bien mon bébé allez bye bye c'était papa pour que les gens soient encore jaloux pour que les gens soient encore jaloux